Coucou, c'est Ange féminin masculin 2 avec Sato. Allô tout le monde ! Ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Là en fait, Sato est chez lui et du coup, il joue au Sims 3 actuellement. Tant que j'y pense, merci à Androdi qui m'a envoyé vers un mode qui permet de cliquer sur les tableaux pour pouvoir les rendre visibles même quand vous êtes en mode coupé, en mur coupé. Alors ça peut être bien par exemple quand vous allez dans une maison très petite, ça peut être bien de ne pas avoir les tableaux. Moi, je trouve ça con parce que les tableaux, c'est un élément de décoration. Donc si on ne peut pas les voir une fois que les murs sont coupés, c'est un peu dommage. Mais ça permet de choisir ce qu'on veut afficher et ne pas se retrouver comme dans les Sims 1 où on avait des tableaux partout. J'avoue que c'était la misère. Donc là, je suis en train de rendre mes tableaux viewable. Comment te dire ? Ah, en passant, je fais un petit coucou à Ambre. Ah mais ça fait longtemps qu'elle est morte. Non, 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 mais il y a une fille qui m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos aujourd'hui. Voilà, pour tes abonnés qui s'appellent Ambre. Ambre. Et du coup, je lui ai répondu et puis j'ai fait excuse-moi. J'ai dit mais j'ai souri en voyant ton pseudo. J'ai dit si tu as déjà regardé toutes mes vidéos, tu dois savoir pourquoi. Elle me dit ah, c'est par rapport à mon prénom. Je fais oui. Et donc, du coup, ça m'a fait sourire. Non mais franchement, Ginger, en plus d'être une allumeuse, c'est une alcoolo, quoi. Mais je te jure, elle se sert des cocktails à minuit. Tu vas te calmer. Hein ? Ah. Non, ça peut être mieux. Voilà, j'ai changé mes mères. Oh putain, qu'est-ce que j'aime bien ces remplacements de vêtements. Ça, je ne m'en séparerai jamais parce que vraiment, c'est top. Ça, ça va avec les pantalons et tout. Même avec des robes. Bon, les robes, ça fait un peu trop, je trouve. Mais ça convient quand même. Je suis trop content. Vie sociale. Ah, ouais. Non mais mes mères, il lui faut encore deux amis alors qu'ils en ont onze. Il faut arrêter là. Comment ça se fait qu'elle a onze amis ? Alors, les quatre mètres qu'elle a chauffés, je veux bien. Sa fille. André. Non mais la vache. En fait, je pensais que c'était des amis de la gamine. Mais non, la gamine, elle n'a aucun ami. Elle a onze amis. Oh la vache. Putain. Forcément, vu qu'elle était toute seule, de toute façon, avant qu'elle ait sa fille, c'est comme ça qu'elle faisait sa vie sociale. Bon, d'ailleurs, je pense que je vais me faire une maison moderne un petit peu. Je pense que je vais même reprendre le même modèle que j'avais fait pour la troisième saison des Sims 1 parce que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais fait en Sims 1. Et là, en Sims 2, je pense que je vais pouvoir me faire bien plaisir en plus. Tiens, tu vas peindre une scène, s'il te plaît. Abonnez ce tableau. Ouais, peins une scène. Bon, sinon, Sato, qu'est-ce que tu peux nous dire comme nouvelle ? Bah, je ne sais rien. Je ne sais pas, j'ai fini mon année. Du coup, je suis rentré chez moi et j'ai déménagé. Et tu es prêt pour l'année prochaine ? Ah, ok. Du coup, oui, je vais faire ma troisième année de licence au Japon. Donc, je pars en mi-septembre et je reviendrai en fin août. C'est ça et je pense que c'est pour ça qu'on va en profiter pour pas mal d'iscord ensemble avant qu'ils s'en aillent parce que je pense que ça va quand même être très compliqué. Je pense que ça va vraiment être compliqué. Il y a 7 heures de décalage horaire. Il y a 7 heures de décalage horaire, donc ça fait un peu mal au Zizi quand même, il faut le dire. Puis au FES aussi, tant qu'on y est, parce que là, vraiment, voilà. Donc, bon, c'est pour ça. On essaiera de... De toute façon, il faudra quand même se donner des nouvelles par écrit. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que... Je pense que j'aurais des aventures à te raconter. Bah, c'est sûr, en fait. Ça, c'est clair. Bon, bah, du coup, j'exploite Sarah qui va faire des bonbons à 3h30 du match. Je trouve que c'est normal. Putain, à peine elle s'est levée, ma mère, elle va s'entraîner à parler et se refaire une beauté. Non, mais tu... Ah, putain, c'est vrai. C'est clair. Il y a la nature, aucun sens de l'humour. C'est ça, je crois que c'était un caractère de merde, c'est ça ? Mais tous, en fait, ils ont tous des caractères de merde. Son père, il est fêtard, peur de l'eau, virtuose. Bon, virtuose, c'est le côté cool. Hypersensible, pantouflard. Oh, putain, ouais. Sa grand-mère, elle était... Aime la chaleur, donc c'est un peu de la merde. Athlète, ça, c'est cool. Fêtard, panne naturelle et crasseuse. Adil-Adi, quoi ? Athlète. Ah ? Athlète. Athlète, putain, j'ai compris. Adil-Adi, c'est quoi ce truc ? Ça, j'avoue. Mais quand même, ce qui est bien dans les Sims 3, de toute façon, moi, j'adore. Je trouve que les Sims 3, c'est le meilleur des opus, pour moi. Pour le gameplay. Mais pour les Sims, j'avoue que... Tu sais ce que je pense des Sims, de la tronche des Sims. Mais pour moi, c'est juste une question d'habitude. Oui, non, mais c'est vrai. Parce que moi aussi, à force d'y jouer, ça allait. Mais je trouve que ce sont les moins réussis. Oh, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je trouve que pour les modeler, c'est difficile, quoi. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Mais comme tu te dis, ça doit être une... Pour moi, c'est vraiment une question d'habitude, je pense. Oui, c'est ça, mais bon. Mais, oh là ! Je les reconnais. Pourquoi l'évier, il est... Ma mère, elle mange. C'est ça, j'avais un bug d'évier, je me souviens. Voilà. Oh non ! Ah oui, excusez-moi ! Alors, du coup, on va changer la cafetière de place. Et là, du coup, on va faire... On va faire machin-machin. Du coup, regardez ce qu'on fait. Voilà, j'arnaque les Sims. Mais après tout, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Voilà. C'est cool, ça. Bravo, super. C'est vrai qu'elle est sympa, ma maison. J'aime bien... Arrête de te la péter, là. Ça va. Donc, toi, tu avais dit qu'elle était bien. Non, je n'ai jamais dit ça. Bah, si. Non. Est-ce que tu as une preuve ? Ah, on est dans la merde, là. Et ouais, tu n'as pas de preuve. Tu vois. Voilà. Vous savez ce que je pourrais faire ? La déco du côté, là. Parce qu'après tout, je n'ai rien fait. À la base, je ne voulais pas laisser ça comme ça. Ah non, non. Tu ne fais pas pipi dans la maison, toi. Tu fais pipi dehors. J'espère que tu parles du chien. Non, c'est le bambin. Tu sais, le truc complètement débile. Ah non, je parle du bambin. Non. Ce que vous inquiétez pas, je ne vais pas le laisser. C'est pour faire apparaître le sol. J'allais dire, pour faire apparaître le sol au plafond. Oui, bien sûr. Pour faire apparaître le sol au-dessus. Donc, c'est pour mettre un sol invisible, en plus. Ah, mais non, remarque, je n'ai pas besoin d'avoir un sol invisible. J'ai juste à les poser dessus. Parce qu'on s'en fout. On est des thugs, nous. Alors. Ah non, c'est... J'ai détruit un bonhomme de neige. Bah, tu as détruit un bonhomme de neige. Oh non, Modelsa et Anna, là. T'as vu la nouvelle bande-annonce, justement, de la Reine et Mech 2 ? Je le trouve très, très beau. En tout cas, ça suscite ma curiosité. Aïe, aïe. Non, mais je pense... Enfin, je trouve quand même qu'au bout d'un moment, ils deviennent un petit peu moins couillus, je crois. Ils font genre, ouais, regardez, on fait des personnages féministes et tout. Non, mais c'était déjà le cas dans les années 90. Donc, arrêtez de faire genre que maintenant, ça y est, c'est incroyable et tout. Non, non, c'était déjà le cas avant, en fait. Donc, Megara, Jasmine, Belle, Pocahontas, Mulan. Enfin, voilà, des personnages féminins qui ne se laissaient pas faire et qui étaient vraiment les héroïnes et qui n'avaient pas besoin des mecs pour s'en sortir. Donc, bon. Voilà, le message pseudo-féministe à tout bout de champ. Ça commence à me gaver. J'enlève même pas le papier peint tellement je suis riche. Rien à foutre. Ah non, et du coup, je ne peux pas parce que j'ai enlevé les trucs. Ce n'est pas grave, on va le faire avec la masse. La masse. L'argent en mouse. On aurait dit que tu avais parlé canadien, c'était marrant. L'argent en mouse. C'est exactement le but. C'est qui veut gagner de l'argent en mouse. Tu ne connais pas le sketch ? C'est comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, ça c'est fait. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de mettre un sol invisible pour le coup parce que ça va se voir. Le truc n'est pas logique. Si je mets un sol invisible, ça va se voir. Non, sur les côtés, ça va se voir. Quand c'est un sol invisible pour toute une pièce autour d'un carré, ça va parce qu'il y a les rebords qui cachent. Mais il faut quand même que je fasse un... Ça fait longtemps le petit chien. La dépression. Parce qu'en fait, il a attendu des années avant de me dire qu'il n'aimait pas que je fasse ça. Ça me paraissait tellement évident. Je crois que tu faisais ça pour me faire chier. Non, non. Non, pas du tout en plus. Pour une fois que ce n'était pas un truc pour te faire chier. Tu me l'as dit en plus, genre, il y a deux ans, je crois. Je ne sais plus. Oui, ou il y a trois ans. Non, il y a trois ans. Et j'étais en mode, mais ah bon ? J'étais sur le cul, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis trahi. Il n'aime pas mes blagues. Il ment. Dobas. Que j'appelais ma Dobas adorée. Qui en fait n'est plus rien pour moi. Ouh là, le vomi, moro, moro. Eh bien, moi, des fois, je vomis. Je fais un truc, je ne sais pas si ça va être très heureux ce que je fais. On va voir. On teste, on teste, on teste. On pèse. Non, je rigole, on teste. J'ai une nouvelle chanson dans la tête que j'ai entendue il y a trois heures. Yo quiero vivir. Bon, bref. En plus, c'est l'espagnol. Au secours. Non, mais alors, attends, tu sais comment ça se fait que je l'ai trouvé ? Parce que je regardais une vidéo de Louvinette qui joue sur les Sims 4 et j'entends une musique. Elle est en train de faire danser ses Sims dans un restaurant latino. Et là, je tombe sur la chanson et je me dis, oh, c'est rigolo, c'est un Simlish et tout. Et en fait, je tape le titre de la chanson et je me rends compte qu'en fait, c'est des... Ils ont utilisé une vraie chanson d'un duo et qu'ils l'ont après transformée en Simlish. Et du coup... Ah, mais ça, ça fait longtemps qu'ils le font. Oui, mais je ne savais pas. Et donc, du coup, je suis en mode, je sais pas, c'est rigolo, quoi. Alors, on va se mettre en mode, pas si tout dur, mais presque. On fait ce qu'on veut. Regardez comme ça fait bien. Ah ouais, franchement, ça fait déjà... Par contre, le truc au-dessus, c'est vrai que ça ne fait pas du tout... Disons que ce n'est pas très réaliste, quoi, le truc comme ça. Puis là, c'est pareil, je vais mettre les fenêtres ici, du coup. Mais ouais, pour fermer, c'est une bonne idée, ça. Je ne pensais pas qu'on allait faire ça. Puis au final, on s'est retrouvé à faire ça, ce soir. Et tu sais d'ailleurs ce qui s'est passé ce soir ? Non. Le lion est mort. Ah bah super. Mais dans la jungle. Dans la terrible jungle. Bah, tout va bien. Tu pourrais rebondir un peu, je te jure. Non. Non. Je ne te donnerai pas résumé. Le nom qui sortait du cœur. On sent toutes ces années de brimades que je lui ai faites. Et là, c'était un nom. Ah, le nom de la liberté. Pourquoi tu ne veux pas faire des... Putain, mais ils sont bêtes comme leurs pieds. Putain, ces Sims, ce n'est pas possible. Mais tu n'as toujours pas compris que les Sims nous ressemblaient ? Sérieux. Ah là là. Le ah là là, je rate, tais-toi donc. Alors, peut-être que je vais mettre un seul... Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est toi qui es dégueulasse. Bah non, moi, quand je n'éternue pas, je ne rabousse pas tout mon écran. Juste un peu. Ça va se finir avec un truc comme ça, je le sens, vous allez voir. Ça va se finir comme ça, le truc. Voilà. Les trucs à plat. Comme ça. Voilà. En véranda. Non, 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 non. Je ne veux pas de véranda. Non, non, il faut un vrai plafond couvert, quoi. Il va falloir que je fasse le tour et je ne peux pas. Sauvegarde ! Non, bah, ça va. C'est pour toi que tu dis ça, parce que... En fait, je te dis sauvegarde quand je pense à sauvegarder. C'est drôle. Tu as vu comme c'est drôle ? Non, mais ça fait si pas longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble, donc forcément, je vais dire que plein de conneries, enfin, plus que d'habitude, je t'entendais venir. D'accord ? Voilà. Enfin, je te voyais venir et je t'entendais arriver. Oh, ça va, écoute, Leviosa, ça, ça va. Je suis très content, en fait. Même l'espace fermé ici, c'est cool. J'aurais peut-être pu fermer ici l'espace, puis fermer ma gueule aussi. T'es là ? Oui, oui. C'est comme... En fait, ça me fait marrer quand tu réagis pas quand je rigole, parce qu'en fait, il y en avait une dans les commentaires qui avait dit... Moi, ce que j'adore, c'est quand tu parles dans tes délires et que Satan ne réagit pas, en mode, il s'en fout. Je dis, mais oui, mais il est tellement blasé quand je rigole tout seul que... Voilà, il est habitué. Oh non ! J'ai encore eu ce bug de lumière de mes couilles ! Regardez, c'est le bug, là. Regardez ce truc qui apparaît. Putain, je ne l'avais pas eu depuis longtemps. Ça me saoule. Je l'avais eu un moment et j'avais réussi à l'enlever. Je ne comprends pas d'où ça vient. C'est à cause des lumières, ça. Non, ce n'est pas à cause des lumières du tout. Éteindre l'extérieur, vous allez voir. Ça n'a rien à voir. Ah si. Ah si, c'est lié à ça, en fait. Ah si, c'est à cause de ça. Ah bah c'est bon, c'est réglé. Ouais ! Zizi dur, Zizi dur, Zizi... Attends, oh là là, Zizi dur, j'ai déjà dit. Il faut m'écouter, maintenant. Putain, j'ai du câble. Eh ? Oh, Sato ! Quoi ? Mais tu sais quel jour on est ? On est le 15 juin. Ouais. Et donc ? C'est pareil, il n'y a rien qu'un juin de particulier. Putain, j'en étais sûr que tu allais où. J'en étais sûr que tu allais où. J'ai vu à la télé, c'est l'anniversaire de Johnny Hallyday. Non, non, mais sur ça, j'en ai rien à foutre. Comment te dire que j'en ai rien à foutre ? Moi aussi, c'était pathétique. Tu les voyais tous faire. Ah, c'était vraiment le 15 en plus ? Ah, non, non, je ne savais pas, tu vois, pour te dire à quelle fois, je m'en fous complètement. Il s'il te plaît, à Toulouse, je crois, ils ont nommé une esplanade, l'esplanade Johnny Hallyday. Non, mais le mec, il a juste chanté. Non, mais... C'est rig, mec. Surtout quand tu sais, c'est un mec qui a des tournées fisc et tout, enfin bref. Grave. Mais c'est bon, le mec, il n'a pas sauvé des vies. Je viens de France Galles, il n'y a pas d'esplanade France Galles. Et puis alors, Charles, laisse bien vous, on en parle, c'est encore pire. Enfin bon, tout ça pour dire que du coup, tu ne réalises pas ce qui se passe ? Non. Eh bien, rien. Il n'y a rien aujourd'hui. Eh bien si, c'est l'anniversaire de mon sim, c'est l'allée en train de faire... Eh, je dis... Eh, je dis... Eh, je dis... Eh, je dis... Alors, pour ton anniversaire, on va te faire crever. C'est le truc super sympa. Non. Oh, ça... Mais... Christiane est désormais une personne âgée. Elle peut maintenant penser à la retraite et se réjouir de ses réussites passées. Elle ne devrait pas trop tarder à mettre ses affaires en ordre, car on ne voit pas toujours sa dernière heure arriver. Eh bien, super. Oh, t'es dégueulasse. Ah, puis je le sens d'ici, t'as mangé de la purée. Non, non, c'est moi qui mange de la purée. Allez, de toute façon, vous êtes prévenus, ça va être une session de tournage n'importe nawak. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai... Ah oui, c'est vrai, j'ai un rire. Tu sais que j'ai réécouté, il n'y a pas longtemps, des anciennes vidéos. Contrairement à d'autres ados, des fois, c'est vraiment visible. Toi, ça allait. On sentait que t'étais en pleine mutation, que t'étais en pleine mue, mais c'était pas... C'était pas moche. J'ai jamais eu de... Les gars qui vont... Oui, voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Oui, c'est pour ça que je te dis, ça m'a jamais choqué. On sentait que t'avais une voix qui était légèrement roque, en mode, voilà, adolescent. Mais c'était pas le... Comme, voilà, je m'amusais à te taquiner avec. Alors qu'en fait, je te taquinais parce que c'était absolument pas le cas, justement. Ah, mais Sims parle d'OVNI, super. Et d'extraterrestres. Non, mais on est sur la famille House, on n'est pas chez la famille scientifique, là. Oula, tu pars en... Non, mais c'est le mec qui a une attaque de cerveau qui sait plus parler, tu sais, et qui parle simulé. Ça t'aura quoi ? Ça fait très AVC quand même. Oui, c'est ça. On devrait faire dégoer de ça, mon dieu. Je sais pas, j'ai la situation en tête. Le mec, il parle normalement et puis, de quoi tu parles ? Ah, j'ai un peu vomi dans ma bouche. C'est dégueulasse. En fait, j'ai voulu rôter, mais j'ai voulu forcément rôler, du coup, j'ai eu un petit vomi. Ben, super. Super. Là, c'était l'annonce de la soirée. Tout en poésie. Oui, ben, forcément. À moins que c'est le mec qui aime le goût vomi. Ah, la purée, là. Voilà la purée, là. C'est ça, en plus. Bon, je suis en train de la maquiller, mais il s'agirait pas de plus qu'elle ressemble à un clown. Non. Je fais une capture d'écran, alors. Comme ça, les gens jugeront dans mes vidéos si, en effet, pardon, excuse-moi, mes mères, va pisser. Putain, depuis tout à l'heure, j'ai dit, elle est pissée, mais t'es con, ma pauvre. Mais va pisser, puduc. Elle a les petits vomi. En plus, c'est terrible, je suis en train de me dire, le truc, c'est que c'est une femme noire et je fais jamais de six noirs. Et du coup, je ne sais pas, vu que ce n'est pas les mêmes teintes de peau et tout, ce n'est pas forcément la même façon de se maquiller. En fait, il faut des couleurs qui sont un peu nude pour les noirs. Et je pense qu'il faut des trucs plus nude, un peu dans les tons orange, dans les tons jaunes, jaune, ocre, doré. Si tu veux, je t'envoie une photo, je te préviens d'avance que ce n'est pas un sims que j'ai créé. J'aime bien comment il se justifie déjà parce qu'il sait que ça va être pourri, tu sais. Non, mais en fait, même sur la... là, je vois la gueule qu'elle a, c'est super bizarre. Genre, son visage est très chouette, mais... C'est terrible qu'on a tellement joué, on les connaît toutes par cœur, les musiques, c'est quand même... Ouais, c'est clair. Mais bon, tu sais que tout à l'heure, j'étais en train de jouer au réel d'Amalur et j'avais coupé le son et je fredonnais les musiques de Sims 1. Le truc, il ne va plus, quoi. Ça reste les meilleurs. Ça, c'est indéniable. Et ça, tout le monde est unanime dessus, quand même. Tout le monde. Pour te dire, Louvinette, elle avait mis les musiques des Sims 1 dans les radios des Sims 4. Ah oui, mais moi, je serais capable de le faire. Ah oui, j'avais reconnu un moment, j'ai fait, mais c'est abracadabra, ça. Mais ça, c'est une nuit de folie. Enfin, et plus, c'est affinité. Mais ça, c'est quand on est en construction. J'avais oublié à quel point les femmes, elles pouvaient se brosser. Tu peux te brosser, Martine. Elles peuvent se brosser. Non, mais ils peuvent se brosser les cheveux ? Non, mais c'est une expression pour dire qu'ils n'ont que dalle, quoi. Ah, bon. Ah oui, pour les vêtements, tu parles. Oui, c'est sûr. Et encore, je trouve qu'on peut quand même, avec les accessoires, tu peux arriver à gruger. Genre, si tu mets des collants hauts, tu peux arriver à te faire une jupe avec des collants, des trucs comme ça. Une jupe avec des collants ? Il n'y a pas un petit problème, là ? Ben non. Alors là, c'est marrant. Petit débat. Sato, j'ai même une vision dans les Sims 2, je les vois tout de suite. Une jupe, c'est une jupe courte, on est d'accord ? Oui. Avec des collants en dessous. Ben si, ça se fait. Ah oui, d'accord. Je l'utilisais dégollant qui donne une jupe. Ah, mais non. Oh, putain. Super. Alors, si on ne comprend pas, là, si on ne se comprend pas, on n'est pas dans la merde. Allez, fabriquez des bonbons. Tape-toi tout le chemin de la maison. Vous avez que ça à foutre. Ah, mais on est dimanche, c'est pour ça, de toute façon. Ah non, non, il faut qu'elle appelle Adrien, là, pour le draguer. On est dimanche, on en profite, en plus. Bon, l'énergie n'est pas tip-top, mais on va boire des cafés. Ah, Adrien va venir. Oula, attention. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu l'entendre quand j'étais gamin, ça ? On n'arrêtait pas de nous le foutre dans les kermesses et tout. Putain, je me souviens quand j'étais au... Bah, en primaire. Va t'habiller, mes mères. Va te changer. Ton futur mari arrive. Ton futur mari qui est adulte alors que tu es ado. Alors, elle était bien comme ça, mais on va la changer de vêtement. Ah oui, mais c'est vrai que t'es... C'est bien, c'est vrai que tu es très verder. Sous-titrage FR ?